Matthieu 12, 25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, «Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Saint Chrysostome a écrit, «Les guerres qui viennent de l'extérieur sont bien moins funestes que les guerres civiles. » C'est pour ça qu'on voit toujours le même phénomène se répéter. Une Église est fondée par la puissance de Dieu. Il y a un temps de bénédiction. L'Église s'est remplie jusqu'au jour où le diable réussit à placer un orgueilleux en poste d'autorité. Qu'est-ce qui arrive? Quand le diable réussit à monter en chair, mes amis, les jours de cette Église-là sont comptés. Il y a toutes sortes de paroles blessantes qui vont être prononcées, toutes sortes de décisions injustes de prise. Il y a de l'abus d'autorité, il va y avoir des calomnies, de l'amertume dans les cœurs. Les gens finissent par en avoir par-dessus les bras, puis se mettent à sortir de l'Église par toutes les portes. C'est toujours la même chose qui se produit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas un secret, ça. Saint-Jérôme a écrit « De même que la concorde fait croître les plus petites choses, ainsi la division fait tomber les plus grandes. » Saint-Hilaire a écrit « Le Seigneur, ayant à repousser l'accusation de faire des miracles par Béalzébul, fait retomber cette accusation sur ses auteurs. En effet, la loi vient de Dieu, et la promesse du royaume d'Israël découle de la loi. Si le royaume de la loi est divisé contre lui-même, il faut nécessairement qu'il se détruise. Et c'est ainsi que le royaume d'Israël a perdu la loi, alors que le peuple de la loi attaquait, dans le Christ, l'accomplissement de la loi. C'est la ville de Jérusalem qui est ici désignée. Elle qui, après avoir dirigé contre le Christ tous les flots de la fureur populaire et mis en fuite les apôtres avec la multitude des croyants, ne tiendra pas contre cette division, et le Sauveur prédit ici la ruine de cette ville qui suivit de près cette division. Si on se rappelle de notre histoire, Jérusalem a été investie par les Romains qui l'ont détruite et tué tout le monde, à peu près tout le monde, le deux tiers de la population en fait, et amené captif l'autre tiers qui restait. Partout dans le monde, ils l'ont éparpillé le reste du peuple d'Israël. Jésus a déjà donné sa paix à son Église. On n'a même pas à la rechercher, ou à la fabriquer, ou à l'amener. On a seulement à la protéger, puis de la garder contre les esprits mauvais, dont plusieurs sont animés sans le savoir. Quand les disciples étaient en colère, puis qu'ils voulaient faire descendre le feu du ciel, le Seigneur leur a répondu, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Les gars, vous avez un esprit mauvais dans de vous autres pour penser comme ça. De même aujourd'hui dans les Églises, plusieurs croyants cherchent à faire le bien, partent en croisade contre les pasteurs, n'ayant pas la moindre idée qu'ils sont en fait animés par un esprit de dispute ou un esprit de partie. Ce sont des esprits mauvais, spécialement attitrés pour se promener dans les Églises, entre les bancs, à la recherche de quelques croyants qui pourraient leur donner accès en eux, influencer leur jugement, puis les convaincre à faire du mal à l'Église au nom de la vérité biblique. Souvent, c'est mieux qu'il y ait un peu moins de vérité biblique dans une Église pour conserver la paix. Parce que si on perd la paix et l'unité que Jésus nous a donnée, à quoi vont bien servir toutes nos vérités théologiques? La paix est plus importante. Il est bien de tolérer quelques faussetés pour conserver la paix. Amen.